Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous sommes quittés la semaine dernière sur Moïse, Moïse qui était un enfant. Et bien maintenant nous allons voir Moïse qui grandit. Alors vous vous souvenez, ce Moïse là, celui qu'on avait vu la semaine dernière, avait été sauvé des eaux. Oui, Moïse signifie sauvé des eaux. Et bien ce petit garçon a été ramené, comme promis, à la fille de Pharaon. La fille de Pharaon qui l'élève comme son propre enfant. Et alors elle l'élève et il devient ainsi un prince d'Egypte. Peut-être as-tu vu le dessin animé. Moïse reste dans son cœur un petit enfant hébreu. Les hébreux, c'est un peuple qui a été choisi par Dieu. Il fait toujours partie du peuple choisi par Dieu. Une fois adulte, devenu ainsi prince d'Egypte, il découvre que ses frères sont maltraités. Il découvre qu'ils sont esclaves sous Pharaon. Il essaie alors de les défendre. Mais personne ne le comprend. Ni les Égyptiens, ni son propre peuple. Il est rejeté de tous. Alors, il s'enfuit du pays. Et alors, il devient berger. Berger dans le désert. Est-ce que Dieu a abandonné à Moïse ? Non, pas du tout. Dieu n'oublie pas son projet d'amour qu'il a pour Moïse. Il veille toujours sur lui. Et il veille aussi toujours sur son peuple. Alors, nous allons écouter maintenant la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Écoute son écho dans ton cœur. Elle est si proche de toi. Accueille-la et garde-la. Moïse gardait son troupeau. Il le mena au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu. Le Seigneur lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se détruire. Moïse se dit alors, je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne brûle-t-il pas ? Alors, Dieu donne sa présence, donne un signe de sa présence à Moïse. En effet, il apparaît au milieu d'un buisson. Un buisson qui ne se consume pas. Le feu est clair. Moïse comprend alors que le feu est lumière. Le buisson brûle sans se détruire. Moïse comprend alors que Dieu est le Dieu de la vie. Il comprend alors que son amour est éternel. Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour venir le regarder. Il l'appela du milieu du buisson. Moïse ! Moïse ! Il répondit, me voici. Dieu appelle Moïse par son propre prénom. Il le connaît personnellement. Moïse comprend alors qu'il est aimé de Dieu. Dieu qui est la vie, la lumière, il est aussi amour. Moïse comprend que l'amour de Dieu est aussi sur lui. Que va faire Moïse ? Il est touché par l'amour de Dieu. Alors, il répond par ses deux mots. Me voici. Dieu continue alors son dialogue avec Moïse. Il lui apprend à se tenir en sa présence. N'approche pas d'ici. Retire tes sandales, car le lieu que tu foules de tes pieds est une terre sainte. Je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Que fait Moïse ? Il se voile le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Moïse a enlevé ses sandales et il s'est caché. Il s'est caché le visage. Il s'est voilé la face. Moïse est attiré par Dieu. Il se sent tout petit, tout faible devant lui. Il ne peut pas se tenir n'importe comment devant Dieu. Il se prépare alors à écouter et à recevoir sa parole. Que lui dit Dieu ? Nous allons l'écouter. « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens et le faire monter vers cette terre que j'ai promise à Abraham. Et maintenant, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu verras sortir d'Égypte, mon peuple. » Dieu révèle alors à Moïse le secret de son projet d'amour, celui d'aller délivrer son peuple. Il a entendu, Dieu a entendu les cris des Hébreux. Et c'est Moïse qui a choisi pour aller délivrer le peuple de cet esclavage. Alors, comment Moïse va-t-il répondre ? Eh bien, Moïse a peur. Moïse se sent faible. Il se sent incapable de faire cela. On se souvient que, quand il était en Égypte avec Pharaon, il n'était pas écouté des Hébreux. Alors, il se pose des questions. Aussi, Moïse discute avec Dieu et il lui résiste un peu. Il lui dit « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers tous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? » Alors, pour la première fois, Dieu va révéler son nom aux hommes. Il va donner son nom à Moïse. Voulez-vous, vous aussi, connaître le nom de Dieu, vous derrière votre écran ? Eh bien, nous allons nous préparer, comme Moïse, à accueillir cette révélation du nom de Dieu. Quel est ce feu dont je n'ose m'approcher ? Feu qui brûle et qui ne détruit pas Permets-moi de te regarder Dieu donne son nom Nous nous trouvons devant un mystère Devant ce nom, Dieu dit qui il est Et il nous donne son nom par lequel nous devons l'appeler Ce nom signifie « Je suis celui qui suit, je suis toujours avec vous » Ce nom signifie quelque chose sur Dieu Cela nous dit quelque chose de Lui Ça veut dire que Dieu est proche de nous Il est avec nous Et pourtant, il est bien plus grand que tout ce que l'on peut dire Il est bien plus grand que tout ce que l'on peut comprendre sur Dieu Alors Moïse a compris quelque chose Moïse a compris que Dieu serait toujours avec son peuple Il lui fait confiance Et alors il va pouvoir accomplir sa mission Celui de délivrer son peuple de l'esclavage Avec la force de Dieu, il va trouver Pharaon Pour lui demander de laisser son peuple sortir d'Egypte Alors aujourd'hui on peut dire que c'est vraiment une joie d'apprendre Que Dieu a choisi Moïse pour le faire sortir d'Egypte Dieu, il est éternel Il est toujours vivant, même aujourd'hui, avec nous Dieu ne change pas Il a toujours été avec son peuple Et nous, en tant que baptisés, nous faisons partie aussi du peuple de Dieu Dieu veille sur nous Il est toujours avec nous Et il sera toujours présent C'est sa promesse Il nous l'a promis Alors devant un si grand mystère Nous pouvons faire comme Moïse Nous pouvons nous tourner vers le Seigneur Nous pouvons lui offrir notre cœur Nous pouvons lui offrir nos joies Nos peines Nos doutes Nous pouvons tout lui confier Car nous savons, nous avons confiance en Dieu Nous croyons que Dieu est la vie, l'amour, la lumière Il est notre lumière Il est notre lumière Et ainsi Nous pouvons marcher avec confiance Car Dieu est avec nous Il est celui qui est Il est toujours présent Il sera toujours présent Alors les enfants Nous avons terminé notre temps de café Nous pouvons maintenant aborder l'activité manuelle Quelle sera cette activité manuelle ? Eh bien, nous allons fabriquer un médaillon Un médaillon en carton Dans la pièce jointe, tu trouveras les éléments Je te demande juste de prévoir un petit bout de carton Qui symbolisera Dieu Comme quoi Dieu sera toujours avec toi Ce médaillon, tu peux l'accrocher à ton cartable, à ta trousse, à ton sac Et ainsi tu sauras, sur toi même Ainsi tu sauras que Dieu est toujours présent Il est toujours avec toi Il nous l'a promis Je suis celui qui suit Je serai toujours avec toi Merci Dieu d'être toujours présent dans mon cœur Avec moi et autour de moi Amen A bientôt les enfants, à la semaine prochaine La terre que tu fous Est une terre sainte Qu'elle est ce feu Dont je n'ose m'approcher Feu qui brûle Et qui ne détruit pas Permis-moi de te regarder Sous-titrage ST' 501